Bonjour Marion Le Troquer et Marie Ojoro. Nous sommes toutes les deux kinésiologues, naturopathes, coach de guérison, conférencières, formatrices en kinésio-énergétique. Je suis écrivain et je suis magnétiseuse et kinésithérapeute. Aujourd'hui nous allons vous parler de pourquoi nous avons de l'arthrose et comment faire pour vous en débarrasser. Alors l'arthrose ce n'est pas dû seulement à l'âge ni à l'excès de sport ou à un excès de mouvements répétitifs. Moi en tant que kinésithérapeute j'ai rencontré beaucoup de personnes souffrant d'arthrose à 20 ans. Alors la cause elle est bien souvent liée à un durcissement mental et à une absence de douceur dans sa façon de penser. Ce qui va créer une rigidité et une exigence envers soi-même. Alors cela peut être aussi la conséquence d'une façon de vouloir atteindre un but sans se reposer. La personne qui souffre d'arthrose a certainement été au bout de ses limites, elle n'en peut plus. L'arthrose peut survenir également lorsque l'individu a le sentiment de subir une personne ou une situation. Elle peut également résulter d'une autorité rejetée. Alors toutes les maladies généralement qui se terminent par ose se manifestent plutôt chez des personnes qui se sentent dépassées par une situation. Mais qui persistent avec acharnement dans cette situation. Le corps lui il devient comme un carcan qui exprime la peur de lâcher prise. Alors l'aspect émotionnel est intéressant mais ce n'est pas la seule cause dans l'arthrose. L'acidité d'un corps et le manque d'apport en bons nutriments dans notre alimentation est un gros facteur de risque pour se recréer, pour se créer de l'arthrose. Alors d'ailleurs on va vous donner des conseils de naturopathes pour l'arthrose. Donc malgré effectivement la douleur conjointe de cette pathologie, il va vraiment être nécessaire de faire fonctionner vos articulations. Il va falloir faire un sport doux, très régulièrement et sans excès. Plus vous êtes immobile, en fait, moins vous alimentez vos cartilages. Donc perdre du poids est aussi une nécessité absolue pour supprimer l'inflammation. Il est donc important d'entretenir cette bonne circulation sanguine en mangeant des aliacés, tels que l'ail par exemple, l'oignon, les poireaux. Vous allez aussi consommer également sans modération du gingembre et du curcuma. Vous devez supprimer tous les aliments frits comme par exemple les pommes de terre sautées, les frites, les barbecues, les crèmes brûlées, ainsi que les oléagineux grillés, tels que les noix, les amandes, les noix de cajou. Le lait également fait partie des produits qui acidifient le corps et qui créent souvent des douleurs, ne devraient d'ailleurs pas faire partie de notre alimentation. Le manque de calcium est tout simplement un mythe créé de toutes pièces par l'industrie laitière. Donc le calcium est omniprésent dans une alimentation variée et équilibrée. Alors en plus d'une déprogrammation nécessaire en kinésiologie, des produits naturels peuvent vous aider, comme notamment des produits qui relancent la production de chondroblastes, en sachant que le corps se renouvelle en permanence et n'est donc pas une vieille semelle qui s'use et se ronge, comme on le croit souvent. Il faut donc veiller à l'acidité de vos tissus. Et cette acidité provient du stress, de l'alimentation et des colères éventuelles. Il est donc important de revoir votre façon de penser et de manger. Alors c'est pourquoi, pour toutes ces raisons, on vous accompagne sur le chemin de cette libération et on vous propose des consultations, un suivi pour vous permettre de vous libérer de tous ces blocages, de toutes ces douleurs et également pour revoir votre alimentation et surtout la personnaliser. Voilà, alors moi vous pouvez me joindre, Marie Augereau, au 06 90 24 97 87. Et Marion, 06 90 24 61 87. A très vite !